Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, un nouveau type de vidéo pour moi puisque ce sera un color with me donc j'en ai jamais fait donc on va démarrer doucement avec des petits colos donc ce sera dans le bout de poil donc l'idée ici là je vais vous expliquer un peu le tout c'est que en fait j'aimerais faire du color with me puisque ça m'a été demandé donc moi ça me fait plaisir que vous me fassiez des demandes comme ça et je suis toujours partante pour vous faire ce genre de contenu et l'idée c'est quand même de faire des colos très simples c'est à dire pas forcément aller dans du Kirby, aller dans je sais pas du Alain Cardone, du Clara Markova c'est vraiment faire un color with me dans des livres simples, je pense au Coco Wayo, je pense du coup au Bouille de Poil, au Lulu Mayo, au Nice It All Town donc je pense que si je fais des colors with me ce sera vraiment dans ces illustrateurs là parce que du coup ce sont des colos que moi je fais très rapidement donc ça implique du coup moins de gestion, de montage de vidéos parce que voilà j'ai pas forcément énormément de temps avec mon travail etc donc l'idée c'est quand même de vous proposer des choses dans des livres simples avec du matériel pas forcément de haut de gamme ça va dépendre des fois que le rendu soit joli et qu'on soit satisfait d'avoir fait un colo rapidement et d'avancer nos petits livres également donc voilà pour ça donc l'idée là c'est si vous voulez participer et que vous voulez partager votre réalisation vous pouvez m'envoyer du coup votre colo soit le même que le mien, soit vous l'avez fait complètement différemment, peu m'importe l'idée c'est que vous preniez du plaisir à le faire donc vous pouvez m'envoyer votre colo en MP sur Insta ou alors si vous n'avez pas Instagram, moi je vous mets mon adresse mail ici et en barre d'infos si vous voulez me l'envoyer donc l'idée c'est si vous voulez me l'envoyer, moi dans ces cas là je le publierai dans mes vidéos colorages terminées de chaque mois de chaque fin de mois du coup comme ça voilà on aura toutes vos versions dans cette vidéo là donc là j'ai regardé, moi je planifie toujours mes vidéos dans le mois parce que du coup ça me permet d'anticiper donc là j'ai regardé la vidéo des colorages terminées du mois de février sortira le 4 mars donc l'idée c'est quand même de m'envoyer votre colo avant le 3 mars donc 3 mars terminé délai c'est un vendredi alors ici le délai est assez court parce que du coup je m'y prends un peu tard entre guillemets mais bon on a quand même 3 semaines, c'est un petit colo donc je pense que c'est jouable et puis après ça ne vous empêche pas de le faire plus tard par contre moi je ne le republierai pas en dehors de cette vidéo de chaque mois donc voilà je crois que j'ai tout dit donc je vous montre l'illustration, donc là c'est dans le bout de poil donc ça m'a été demandé, donc je suis très contente comme vous me faites des petites demandes comme ça moi ça me fait toujours plaisir et donc voilà, donc l'illustration que j'ai choisi c'est celle-ci avec les chevaux là, vous la verrez mieux sur le bureau donc il y aura un petit effet neige j'aimerais faire un peu de pastel sec, il y aura du crayon aquarellable je pense en tous les cas vous verrez tout ça après et peut-être du petit matériel de chaque action donc bah c'est parti, à nos crayons bon bah c'est parti, alors du coup j'ai choisi un petit peu le matériel que je vais utiliser donc là je vais commencer par la neige avec des crayons aquarellables donc hop, je vais prendre dans des teintes bleues je vais la faire assez bleuter ma neige donc je vais prendre ces trois couleurs là donc chez Albrecht Jureur si vous avez les Gold Faber aqua c'est les mêmes numéros et c'est les mêmes teintes en fait de chez Faber Castel donc j'ai pris le 157, le 155 et le 154 donc là l'idée c'est de civer les creux et de venir mettre la couleur la plus foncée comme on est le 154, le 155 donc on est le 155 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, je vais venir faire un petit peu d'ombre au niveau des arbres. Donc, je vais mettre un petit peu de foncé comme ça. Voilà. Je vais mettre un peu d'ombre au niveau des animaux. Voilà. Ensuite, je viens avec mon 155 et je viens juste dégrader rapidement. Sans trop appuyer, ce n'est pas forcément nécessaire. Je vais mettre un petit peu de foncé. 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 C'est parti. Et je viens avec du coup le 154 et je continue donc à dégrader gentiment et je vais essayer de laisser majoritairement du blanc. C'est parti. C'est parti. Et ensuite je vais venir aquareller. Et je vais juste prendre mon petit chiffon. Et donc je pars de la couleur la plus foncée et je viens aquareller doucement. Ou de la plus claire. En fait c'est comme vous voulez. Moi j'avoue que je fais un peu des deux. Et je viens fondre. Voilà. Comme ceci. Là je vais partir de la plus claire si je veux vraiment faire ressortir la plus claire. Si vous voulez quelque chose de foncé vous pouvez partir de la plus foncée. Voilà. 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 ... 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